L'histoire de Thermador débute en 1968, année révolutionnaire. Guy Vincent est directeur commercial chez Julien et Meige, société lyonnaise de fabrication de pompes et de sa filiale de distribution, Megatherm. Après les événements historiques du mois de mai, poussé à la démission, il décide de créer une société de distribution d'accessoires de chauffage. Attiré par le projet, Jacques Borde et Geneveig Boreil quitte Julien et Meige et Megatherm et le suivent. Porteur d'idées novatrices, il souhaite appeler sa société Thermidor, en référence au mois révolutionnaire. Il change d'avis au dernier moment et la nomme Thermador. Marc de Ceres quitte également Megatherm et les rejoint dès le 1er janvier 1969. Après des débuts difficiles, Thermador noue en 1970 une relation avec Califi Société Familiale Italienne, qui est aujourd'hui le premier partenaire industriel du groupe. En 1973, la société civile immobilière Telly est créée. Elle acquiert son premier terrain à Saint-Quentin-Fallavier en 1974, initiant un domaine qui compte aujourd'hui plus de 300 millimètres carrés de terrain. La société Lydis est créée la même année pour commercialiser des radiateurs. Uber Fournier rejoint alors l'équipe pour prendre sa direction. L'équipe des cinq fondateurs décide de partager le capital à parts égales. 1977, voit la création de Jetly. Dirigée par Uber Fournier, elle est spécialisée dans la distribution de pompes et accessoires, initiant un partenariat avec le fabricant italien Dab. Speraco, dirigée par Jacques Borde, voit le jour en 1978 pour vendre de la robinetterie bâtiment et industrie. Dès 1986, Deepra est créée pour distribuer les produits dans les grandes surfaces de bricolage. 1986 est également la date de création de Thermador Group. Son introduction en bourse se fera en 1987 au second marché de Lyon. Thermador Group poursuit son développement principalement via la création de sociétés spécialisées sur leur marché. 1989, sectoriel, automatisation de vannes industrielles. PB Tube, distribution de tubes en matériaux de synthèse. 1992, ISOCEL, vente de composants aux fabricants de chaudières. En 1993, la société Lydis s'est vendue. En 1994, le groupe fait l'acquisition de l'entreprise CEC, spécialiste des matériels de piscine. 2002, vente de CEC et reprise des créations avec Opaline, agence de communication. 2006, Thermador International, distribution de produits sur les marchés internationaux. Cette société sera rebaptisée Safeco en 2019. 2013, Accélère, spécialiste de la ventilation et lancement de la marque TEWA, département robinetterie sanitaire au sein de Thermador. 2015, AELO, distribution de matériels de piscine. 2015, marque le début d'une série d'acquisitions avec MECAFER et NUER, spécialiste du gros outillage dans les grandes surfaces de bricolage et l'industrie. Viendront ensuite en 2017, 3 nouvelles filiales. Sodeco, société belge de robinetterie industrielle. FG Inox, vente de raccord Inox pour l'industrie. EDOMAC, vente de compresseurs et groupes électrogènes aux grandes surfaces de bricolage. La même année, Accélère reprend le fonds de commerce de Vortice en France et Sphéraco intègre le groupe Valfit. 2018, Édouard Rousseau, vente de robinetterie sanitaire aux grandes surfaces de bricolage et alimentaire. 2019, Distrilabo, distribution de matériels techniques pour la mesure et le contrôle. 2020, Thermacom, système de surface rayonnante et d'hydrodistribution pour les logements et les bâtiments. En 2022, Sphéraco fait l'acquisition du fonds de commerce de la société AFI, spécialiste des raccords en fonte et en acier. C'est aussi l'année de l'intégration dans le groupe, de la société DPI, distributeur de canalisation plastique pour les réseaux humides et secs, la construction, les travaux publics et l'irrigation. Des nouveaux marchés s'ouvrent pour le groupe. 2022 toujours, Dipra et Édouard Rousseau fusionnent et deviennent Odrea. Toutes ces sociétés représentent de nombreux fabricants partenaires situés dans plus de 40 pays dans le monde, dont l'Italie, la Chine, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Pour tous ces fournisseurs, elles assurent la distribution commerciale et la logistique en France et à l'international. Les filiales proposent une très large gamme de produits adaptés à leur marché, immédiatement disponibles sur stock. Des clients sont nombreux et varient. Grossistes, grandes surfaces de bricolage, grandes surfaces alimentaires, remarchands, places de marché, clients industriels, fabricants, travaux publics, pisciniers. Les 5 grands marchés sur lesquels les filiales opèrent sont Les circuits de flûte dans les bâtiments Les circuits de flûte dans l'industrie Les bombes domestiques Arrosage, relevage, récupération d'eau de pluie, piscine Le gros outillage pour particuliers industriels et professionnels Les canalisations plastiques pour les travaux publics Les sociétés du groupe sont implantées en Chine, en Espagne, en Belgique et aux quatre coins de la France Dont son berceau historique Saint-Quentin Falavie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !